Que faisons-nous ? Grande question. Allez c'est Noemi qui décide si on pousse de un jour ou pas. Bah oui écoute on a commencé le printemps je pense qu'on continue. Au moins un jour, histoire de se remettre un peu dedans. C'est juste que je viens de regarder l'heure réelle de la vie réelle, c'est pour ça que je te demande. Non ça passe. Allez. Donc le chat ou la VOD, nous sommes à l'année numéro 2. Pierre nous envoie du courrier, désormais il vende de l'engrais de meilleure qualité, ainsi qu'une nouvelle sélection de récoltes. Ah bah je vais aller voir. Parce que si il faut oui, c'est à partir du 2 et pas du 1. Je vais aller voir, je vais aller acheter des fleurs pour les ruches. Aïe aïe aïe, qu'il y a d'enfer. La vraie... Il faut que tu prennes le seau et que tu cliques gauche sur les vaches avec le seau. Ah ok, merci. Oui. Une fois par jour c'est ça ? Oui. Et là que j'ai quasiment acheté les graines, il va falloir penser à remettre du gazon pour remplir les silos. Et dans ce cas-là, avoir une ou deux chèvres et plus tard, des cochons pour avoir des truffes. Oui, il nous faut du cochon et de la chèvre. Ah ouais. Ou du mouton, je sais pas si c'est chien du mouton. Ah, peut-être les deux parce qu'on a besoin d'un lait de chèvre spécifique et de la laine. Et la laine c'est le mouton. Du coup, il nous faut des deux. C'est bon l'arrosage ? Apparemment c'est bon. Ah non, non, non. Oh ! Allez. L'objectif c'est de se construire des gros arroseurs, des pompés aussi. Comme ça, il n'y a plus besoin de faire ça. Oui, oui, mais il me faut, il faut juste que je, il faut juste que je monte mon niveau d'agriculture. Et pour ça, il faut les premières récoltes. Je suis pas loin du prochain niveau, mais apparemment, on verra. Je vais voir pour les fleurs déjà. Je sais pas compter combien il y avait de trous, donc au pire je les remettrais ailleurs. Des tulipes. Je vais en acheter 20. Ah, il y a de l'ail au printemps. Ah les jambes de riz apparemment, je peux les planter aussi. Bon, on va essayer de se concentrer là-dessus. Ce sera déjà pas mal. Oui, tout à l'heure j'ai pêché une note secrète assez chelou. Note secrète de Maru, c'est la numéro 4. Elle a besoin d'un truc. Enfin, elle a besoin d'ingrédients pour une grande invention. Donc du lingo, d'or, du lingo, du lingo, d'iridium. Tout un paquet de batterie. Donc je suppose que ça veut dire la pile, un diamant et des fraises. Mais je me souviens plus quelle invention. C'est la liste des choses qu'elle aime, mais je suis pas sûr. Bah non, elle s'est bien écrit pour son invention. C'est qu'il est prétentieux lui, dis donc, eh oh, il va se calmer là ? Qu'on soit tous d'accord, les fleurs qui sont plantées autour des ruches, on n'y touche pas. Oui, les fleurs autour des ruches sont pour les ruches. Il faut les arroser aussi. Bah, il faut les arroser jusqu'à ce qu'elles poussent. Mais quand elles sont poussées, on n'a plus besoin de les arroser. Parce que si tu les arroses, bah tu les choppes, tu les attrapes. Oui, oui, ça a été, oui, oui. C'était le piège. C'est comme ça que vous les chopiez, ok. Oui, on s'est fait engueuler. Ah oui, je suis peut-être pas obligé de prévoir un emplacement pour un arrosant, en fait. Non, 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 parce que là, c'est juste pour les fleurs, ça peut aller très vite. C'est pas très grave. Ah, bah, ok. Tu les as plantées déjà ? J'en ai planté quelques-unes, j'ai pas fini. C'est pas grave, au pire, j'attendrai la prochaine saison pour finir les autres. Ça fera plusieurs fleurs en même temps. Parce que du coup, je pourrais agrandir. J'avais réduit volontairement pour mettre un arroser, mais si tu me dis qu'il n'y a pas besoin d'arroser... Non, non, il n'y a pas d'arroser, ça va. On va pas s'embêter avec ça. Ah, pourquoi je me trompe ? Je voulais faire quoi ? Ah, on est envers aux animaux. Je vais aller chercher du bois dur parce que je pense qu'on va en avoir besoin quand même. Là, la pêche, moi, j'abandonne pour un moment. Je fais les champs et après, on verra. C'était la cinématique gratuite. Écoute, pourquoi pas ? Si t'as des cinématiques, ça veut dire que t'es ami avec des gens. Oui, oui, c'est juste que Sam faisait du skateboard sur les pots de fleurs. Le maire l'a surpris. Il a commencé à gueuler. J'ai pris la défense de Sam. Le maire m'a traité d'immature. Et après, il a dit, bon, ok, d'accord, mais fais attention quand tu fais du skate. Ça me fait penser qu'il faut que j'aille voir mon chéri. T'as besoin de quoi, Imra, spécifiquement, je pense que t'es à la mine, là ? C'est pour les ossements, il faut faire quoi ? Bouge-tu des squelettes, mais c'est niveau en dessous. Honnêtement, j'essaie d'avoir encore le parchemin sur ce jour-là. Après, c'est farmer full squelettes, niveau 70 à 79. D'accord. Si vous allez à la mine, n'oubliez pas de vider votre sac, on ne sait jamais. Ouais. Au pire, faites-vous un coffre dans la baraque de Jake ou quoi, vous posez toutes vos affaires sauf votre épée et tout ça. Et si vous voulez faire autre chose, vous reprenez d'ici. Ça évitera peut-être les désagréments. C'est ça, les désagréments dans la mine, hein ? Je ne vois pas du tout ce que tu dis. Vraiment, sans danger, quoi. Jody. Jody. Joda. Jody, 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 jody. Nino s'était pris pour un noix de coco Pokémon, elle avait un palmier sur la tête. Jody, 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 jody. Jody, 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 jody. C'est la maman de Sam. Oh, encore le mec prétentieux, va-t'en, là, avec ta coupe à la désirlesse. Kent. J'aime pas. Pourquoi t'as revu ? Il est prétentieux. Tiens, j'aime pas. Tiens. Putain, 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 putain. Mince, il a accepté le cadeau, il a apprécié. Zut. Bon, Jody, t'es où ? Jody, jody, jody. Tu cherches, Jody ? Je crois qu'elle est peut-être au saloon. Non, attends. Ou alors, elle ne bosse pas au supermarché. Ah, si, je crois que c'est elle qui bosse au supermercado. C'est un vrai gigi. Il a dit que ça, il a dit que dormir, c'est pour les faibles. Il a raison. Ouais. Je vais prouver. Comme dirait l'autre, oh, comment t'as trop raison. Oh, mais ouais, mais rarement. Elle n'est pas là. Comme toi, en fait, c'est sûr, bro. C'est-à-dire ? Ça clas. C'est pas là aussi. Ah bah oui, je suis pas sûr, je suis sur Stardew Valley. Je sais pas si tu connais. Mais non, mais non. C'est une chose sympa, une ferme là, pas mal. T'as la classe, espèce de banane. Pas là, pas là-dedans. Oui, oui, oui. J'ai fait un silence en mode, attends, est-ce que la blague est bonne, ou est-ce que c'est moi qui suis désespérant parce que je l'avais pas compris de base ? Je pense, aujourd'hui, la deuxième solution, après, est-ce que je suis impartial, je ne sais pas. Bon, bah... Elle aura pas ses algues, hein. Tant pis pour elle, j'ai envie de dire. Ou alors, on peut dire autre chose. Chez. Chez. Imagine, Hiro, quand ça fait deux heures que tu fais des animations qui, au final, ne te plaisent pas. Ah oui, ça... N'inquiète pas, Animagiro, c'est pas que pour de l'animation, c'est pour n'importe quel travail, ça. J'avoue. Tu fais un truc, oh non, c'est nul, j'aime pas ce que je fais. Chez. Ah, mais... Justement, avec un... Pierre a... Pierre a enlevé sa boîte à... à collectibles de haute qualité. Mais non, elle est à droite, à gauche. Regarde, c'est Nino qui l'a... Nino l'a déplacé, oui. Non, mais tant pis. Pourquoi tant pis ? J'ai tout rempli, moi. J'ai tout rempli, le chocolat. T'as tout fumé, elle est craven... Ah ! Et comme t'étais toujours pas là... Eh bien, j'ai... Chiais dans les bras. Attends. C'est la... Les... Le rhum coca, c'est pas un truc comme ça ? C'est ça, je crois que j'ai... Ouais, j'ai tout bu. J'ai tout bu, le rhum coca. Ouais, j'ai tout bu, le rhum coca, ouais. Très bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon, il va falloir que je me fasse un post-it. Mais c'est quoi cet arbre ? Il cache les coffres. Hein ? Ben, c'est un arbre. Oui, je sais. Ah oui, je sais ce que je voulais voir avant de me coucher. Sans commu. Les animaux, ils sont fermés ? C'est à moitié fermé, ça ? Oui, normalement, ils sont fermés. Comment la porte, elle a réussi à être à moitié fermé ? Il y a des bugs, parfois. Qui te montre qu'elle est fermée, mais en fait, elle a moitié fermé. Ben ouais, il faut mettre de l'huile, hein. Bon, ben, moi, j'aurais fini, là, je pense, pour... Ben, écoute, moi, c'est pas mal, aussi. Ouais. J'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire. Je crois bien, c'est... Imra, 23h30, si t'as la mine. Ouais, ouais, j'y suis. J'aurais bien, on va aller encore faire une tâche. Je trouve l'escalier. Ah, ouais, j'aime les boulettes. Ouais, ouais. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, on a eu une belle avancée, quand même, aussi, ce soir, hein, fou. Ah, ben, t'es ouf. Faudra penser à regarder le stream, quand on reprend, hein, parce que là, c'est pas demain la veille. Il va falloir se dire, attends, on en était où, on faisait quoi ? T'inquiète. Comme ils disent les jeunes, t'inquiète, paupiète. Ah, ils disent pas paupiète, hein. Ils disent TKT. TKT, otaké. TKT, otaké, otahakou. Otakote, kikikite. Vite, on s'est mis. Niveau 5, agriculture. Oh, bien. Éleveur de bétail ou cultivateur ? Ah. Ben, vu que toi, t'es dans le bétail, je dirais plutôt éleveur de bétail. Les produits d'origine animale valent 20% de plus. Ah, ben, faut pas oublier de faire de la mayonnaise et du fromage et de le revendre. Ouais. D'en revendre, allez, on va dire, un sur deux, comme ça, on en a deux côtés. C'est moi qui ai la compétence, quoi. Ouais. J'en profite pour passer une petite annonce. Je vends une Peugeot 306, affichée dans le total des pièces d'or, là. Renaud, si tu crois une. Elle est belle, ta Peugeot. Je vois pas de quoi tu parles. C'est ma belle jonquille que j'ai mis à avoir. Elle est belle, ta Peugeot. Attention. C'est parti.